Une Europe déboussolée, désunie, sans véritable gouvernement et en face une Chine puissante, dominatrice. C'est sur ce constat, peu réjouissant, que s'ouvre le dernier essai du scénologue Genevois Jean-François Bilétaire, récemment publié aux éditions Alia. Ça s'appelle « Demain l'Europe », c'est un plaidoyer en faveur d'une république européenne. Jean-François Bilétaire qui nous a rejoints en studio à Genève. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors vous êtes d'abord un très grand connaisseur de la Chine, mais vous en parlez peu dans votre livre, sauf dans les premières pages où vous écrivez, je cite, que « les dirigeants chinois ont déclaré la guerre à l'Europe ». Qu'est-ce que ça signifie ? Une guerre politique. Ils s'attaquent aux principes qui sont le fondement de nos sociétés démocratiques. Ils le font de façon explicite à l'intérieur de la Chine, et ils le font de façon cachée dans les rapports qu'ils entretiennent et qu'ils développent avec l'Europe et d'ailleurs avec d'autres parties du monde. Parce que c'est vrai que ce dont on parle habituellement, c'est plutôt de la guerre économique qui se livre actuellement. Oui, mais il y a une guerre d'influence qui est tout aussi importante et qui est moins visible. L'appareil de propagande dont dispose le parti communiste chinois est sans doute le plus gros appareil de propagande qui a jamais existé dans l'histoire. Mais c'est une propagande intelligente, différenciée, à bas bruit, mais qui a pour but de se saisir des leviers essentiels qui leur permettent ensuite d'influencer les sociétés sur lesquelles la Chine a l'ambition d'établir son contrôle. On va parler dans quelques instants de votre livre, Jean-François Billétaire, mais encore un mot sur une actualité toute récente. On en a parlé lundi. L'accord conclu entre la Chine et l'Italie en vue de favoriser les investissements chinois dans les infrastructures italiennes, notamment portueurs. Ça, c'est une offensive politique de la part de la Chine. Ce n'est pas seulement un geste économique, justement. Bien sûr que ce sont les deux choses à la fois. Les choses vont de pair. Il s'agit de diviser l'Europe pour établir un contrôle indirect, peut-être, et peut-être pacifique, mais un contrôle sur l'Europe dans son entier. Et voilà, dans ce contexte, on voit de nouveau une Europe qui a de la peine à avancer unie. C'est un signe de plus qui manque à l'Union européenne, une véritable boussole aujourd'hui ? Alors, c'est l'objet de mon livre. Je voulais parler de la Chine et puis je me suis dit que la question européenne avait la priorité. Et donc, finalement, dans le domaine à l'Europe, je parle de l'Europe. Et je reprends des idées qui ne sont pas de moi, qui sont d'Ulgique Guéraud, une Allemande qui enseigne la science politique et les questions européennes en Autriche, qui porte un nom français, vous l'aurez l'athée, et qui est à l'origine de cette conception, enfin de ce projet politique qui consisterait pour les citoyens européens, qui au fond, en tant que citoyens, sont les vrais détenteurs de la souveraineté, de se déclarer citoyen d'une République européenne, à terme. Il ne s'agit pas de faire ça demain. C'est une idée qui est soumise au fond à la discussion, qui enrichit la réflexion sur l'avenir politique de l'Europe. Et comme Ulrike Guéraud, pour l'instant, n'est pas arrivé à faire publier son ouvrage, qui a eu du retentissement en Allemagne, à le faire publier en France, je me suis dit que je pouvais rendre un service en faisant connaître aux lecteurs francophones l'essentiel de ces idées. Et la première partie de mon petit livre, c'est ça. Mais est-ce que cette utopie pourrait, devrait devenir réalité d'après vous ? D'abord, ça n'est pas une utopie. C'est une idée politique, parfaitement rationnelle, qui mérite d'être discutée. Maintenant, est-ce que... Est-ce qu'elle est réalisable ? Alors, la première condition, c'est d'abord qu'elle soit comprise et qu'elle soit voulue. Évidemment, la condition, c'est que cette idée se répande, si les choses se passent ainsi, qu'elle se répande, qu'elle soit discutée, qu'elle soit assimilée, et que les citoyens de toute l'Europe, un jour, décident de la réaliser. Il faut quand même dire qu'il y a un certain nombre de propositions assez iconoclastes dans cet essai, Jean-François Billetter, notamment cette idée de remplacer les États-nations par des régions, qui seraient une cinquantaine ou une soixantaine. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que les États-nations sont, par essence, des États souverains. Et il y a un problème de souveraineté des États actuels, et qui, au fond, freine l'Europe, parce qu'il faudrait une Europe souveraine, et il est extrêmement difficile de fédérer des États souverains, dont c'est l'essence d'être souverain, pour passer à une Europe souveraine. Et alors, il s'agit de dépasser ce blocage par le haut et par le bas. Par le haut, en créant la République, avec des droits et des devoirs égaux pour tous les citoyens d'Europe, et puis vers le bas, en transférant une autre partie de la souveraineté vers les régions. Et il y a là une réflexion historique. Quand on regarde l'histoire dans le temps long, on voit que les régions, au fond, sont la véritable substance vivante de l'Europe à l'échelle des siècles, et que les États-nations, au contraire, sont récents. Faisons un peu de politique fiction. Dans une République européenne, il n'y aurait pas de Brexit. Je ne peux pas vous répondre. Donc la région britannique aurait fait en sorte de modifier les traités ? Non, mais je dirais, le Royaume-Uni, qui est un royaume composite, comme son nom l'indique, constituerait peut-être quatre régions. Il y aurait l'Irlande, l'Ecosse, le Pays de Galles, et puis l'Angleterre, proprement dite. Mais le Brexit, puisqu'on en parle, Jean-François Billeter, ça peut en tout cas être interprété comme la volonté de reprendre le contrôle des frontières, l'expression d'un sentiment national très puissant. Comment justement convaincre les Européens d'abandonner leurs États, alors même qu'ils y sont très attachés ? Oui, mais ils sont très attachés à ce qu'ils ont. Mais si on leur offre une alternative, il se pourrait qu'ils réfléchissent sérieusement à l'alternative et qu'à un moment donné, ils choisissent l'idée nouvelle. On ne peut pas, comment dire, reprocher aux Européens de s'attacher à ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont. Il faut introduire un élément nouveau dans la discussion, une perspective nouvelle, et voir si cette perspective intéresse, séduit et que peut-être les citoyens des nations actuelles, se considérant à partir d'un certain jour comme des citoyens européens, décident de s'engager dans cette voie. Alors vous voulez révolutionner le mode de gouvernement et vous voulez en même temps une révolution économique pour l'Europe, Jean-François Billeter, le dépassement du capitalisme. Ça fait beaucoup d'utopies en même temps. Non, je vous reprends sur un terme. Je ne veux rien. En tout cas, vous y croyez ? Non, je défends l'intérêt d'une idée. Et comme cette idée n'a pas pénétré dans le domaine francophone, je m'en suis fait à l'interprète pour qu'elle soit connue et discutée. Je ne veux rien. Si je veux une chose, c'est que cette idée, qui me paraît intéressante, soit introduite dans la discussion publique. C'est étonnant que ces idées viennent d'un chercheur qui n'est pas européen, formellement. Oui, mais je me sens européen. Vous savez, quand on a consacré sa vie à l'étude de la Chine, on devient européen. On se conçoit nécessairement comme européen. Et puis, il me semble que la menace que la Chine fait peser sur nous, ce « nous », ce n'est pas un « nous » helvétique. C'est le « nous » européen. La profession de foi d'un européen convaincu. Jean-François Billettet, on rappelle le titre de votre ouvrage. Il est très court, on le précise. Ça s'appelle donc « Demain, l'Europe », c'est aux éditions Alia. Vous étiez en duplex de notre studio Genevoix ce soir. Merci à vous et bonne soirée. Je vous remercie. Je vous remercie.